Y'a plaît pas que vous avez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça faisait quelques temps déjà que je n'avais pas renfilé ce petit casque pour revenir devant vous, je suis ravi de pouvoir vous dire directement en début de vidéo que vous allez me voir souvent cette semaine, je vous en parlais un petit peu plus pendant le gameplay, mais aujourd'hui je me suis dit bah tiens t'sais quoi la cool, c'est vrai que ça faisait un petit moment que tu l'arrivais pas parlé sur fond de jeux vidéo de Call of Duty, je sais que vous aimez bien ça même si c'est pas toujours le sujet qui est le plus intéressant d'actualité, Call of Duty en maître, c'est vrai que Call of Duty quand t'es mimé en général t'es dans la période bâtarde en mode ok le prochain arrive mais pour l'instant celui qui est actif est pas super intéressant, alors de surcroît moi je l'ai délaissé, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, bon je vais pas intergiverser franchement je vais être honnête avec vous, depuis l'Aïd j'ai vécu une vie qui est incroyable, une vie qui est phénoménale les frères, l'Aïd c'était jeudi dernier, bro que l'Aïd en retard mes frérots, regardez j'ai même rasé là-bas par rapport au vlocal où j'ai vu certaines personnes qui m'ont dit oh t'as un peu marre la SD, on se calme non ? Non mais c'est vrai qu'elle était vraiment vilaine mais du coup depuis l'Aïd jeudi j'ai mangé tacos, vendredi pizza, samedi faritas, aujourd'hui on est dimanche j'ai mangé des crêpes, on est sur un road to mobidi qu'il est hard mon frère, vraiment on s'en voit vraiment vénère, mais on en profite et on va aussi un petit peu se calmer, en même temps quand je regarde le multiliga et là le multiliga qui arrive, bah écoutez personnellement je ne peux qu'être en jeu et c'est aussi pour ça que j'ai relancé la machine Black Ops 2, voilà un petit peu de Black Ops 2 aujourd'hui, je sais que ça fait plaisir, on va aller sur le petit Black Ops 2 modé plutonium, c'est cool, ce sera pas la seule vidéo modée de cette semaine, il y en aura d'autres mais je vais vous expliquer pourquoi. Trèves d'intro qui sont trop longues, moi j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez un beau sourire, que vous avez obtenu vos stages, que vous n'êtes pas flingués en mail avec ce temps dégueulasse qu'on est en train de nous... Je vous jure, moi à des moments j'ai envie de sortir et de balayer le premier vieux que je croise dans la rue. Bon, je rigole, on respecte les anciens, mais j'étais obligé d'exprimer un petit peu ce que je ressentais de manière abrupte. On va aller, in-game, c'est parti. Petit Nuketown, petit point stratégique Nuketown pour changer, alors après on... On arrive sur une game où ça a pas l'air d'être non plus total la joie, mais on a accès aux autres et en plus on peut mettre des WAN de M8 à 1. Que demander de plus ? Regardez-moi ce start de game incroyable ! Bon, je suis content de vous retrouver dans des formats un petit peu plus intimistes comme ça, vous savez sur ma chaîne, ça fait 6 ans que je fais des vidéos YouTube et maintenant, contrairement à avant ou quand j'étais plus jeune, plus fougueux, maintenant j'essaie avant tout de faire des choses qui me plaisent. Tu vois, c'est très important pour moi de faire plus des choses qui me plaisent que des choses qui marchent et à l'heure actuelle. Pour être honnête, je suis très content de ce que je faisais sur ma chaîne, les petits vlogs du local, c'était très cool. Alors franchement, moi ce qui me rassure, parce que maintenant j'ai un peu d'expérience YouTube, tu vois, l'aéronef furtif directement, c'est la folie. Ce qui me rassure, c'est qu'en 2021, il y a toujours des gens qui ont leur tête dans le cul. Comme à l'époque, oh là là, le triple kill magnifique ! J'ai eu des mecs qui m'ont dit, oh, tu as importé le concept du local de Bretagne ! Tu fais comme eux, mais t'as pas la même commu ! Alors effectivement, je n'ai pas la commu de Lebouzeux, parce que c'était Lebouzeux qui faisait beaucoup de vidéos autour de son local. Par contre, je ne savais pas que Lebouzeux avait inventé le concept du local. On va remercier, je pense solennellement, c'était un mec qui s'appelait, genre, en plus un blaze style Mathieu, tu vois, un blaze, le gars, t'as envie de lui mettre une baffe humiliante entre les deux yeux, parce que du moment où il essaye de faire le kéké sur YouTube, mais bon, c'est la magie d'Internet, donc pour l'instant tu dis rien, nous sommes des non-violents, tu sais. Mais bref, j'ai vu ça et je me suis dit, merci Lebouzeux d'avoir inventé le local, j'ai pu, putain, mais te copier ton concept pour prendre des vues. Non, puis sérieusement, c'est juste qu'on essaye d'évoluer, j'ai déjà parlé de ce local, donc franchement, pour le coup, c'était très cool. Et donc du coup, j'aime bien cette série, ça me fait plaisir. Et je sais que ceux qui la suivent, vous aimez bien aussi, c'est très bien monté, en plus par le frérot, le frérot Mathéo, voilà, qui est aux travaux, comme d'habitude, et qui réalise un gros travail dessus. Donc j'aime beaucoup cette petite série, et c'est une série qu'il y aura de manière quotidienne sur ma chaîne. J'ai également refait les Z-Stories, donc pour l'instant, les thèmes abordés étaient peut-être un petit peu trop élitistes, il faut peut-être que je retrouve des thèmes un peu plus fun. Quand je dis des thèmes un peu plus fun, c'est comme quand j'avais commencé les Z-Stories, où j'avais parlé, par exemple, d'arnaques, j'ai pu parler de paris sportifs, où j'ai pu parler d'anecdotes autour de Twitch. Je pense que c'est peut-être des thèmes qui seront un peu plus porteurs que des histoires de structure, ce qui fonctionne pas mal, mais c'est qu'ils peuvent peut-être être un petit peu redondants à la force. Donc attends, on va trouver un autre serveur, bien entendu. Retour à mêlée générale, il n'y a plus que 12 personnes sur le serveur au lieu de 18, et puis... Oh petit, tu crois quoi ? Il n'y a plus que 12 au lieu de 18, ça me permet de dire que le serveur... Non, peut-être un peu plus digeste, et il l'a été, regardez-moi ce triple kill, on est bien. Donc effectivement, les locales, les petits Z-Stories, mais les vidéos gaming, en ce moment, j'avais pas envie d'en faire. Pour être honnête, je voulais pas faire de gaming, parce que j'en ai fait énormément en Estonie, du Call of Duty, du Call of Duty... Tu sais, j'ai fait au début de la saison 3, là, de Cold War, et peut-être que c'est des choses que les gens préfèrent, peut-être que vous, vous me préférez voir ce genre du gameplay, que mes formats IRL ne vous intéressent pas trop, mais pour être honnête, j'étais satisfait de ce que je faisais, et voir qu'il y a quand même du monde qui est là, malgré ce que je fais, c'est vraiment un gros, gros, gros plaisir. Donc je remercie les frais qui suivent tout, et j'invite également les autres à laisser leur chance, tu vois, ce genre de format qui sont très cool. Malgré tout, vous savez que moi, je suis le roi de la nostalgie. Et j'étais nostalgique de ce que je viens de prendre. J'étais nostalgique de cette période en Estonie où j'étais super actif, parce que là, du coup, j'essaye de caler un volume 3, 4 vidéos dans la semaine, tu vois, ce qui n'est pas du 7 sur 7. Oula ! Vous savez, j'étais nostalgique de quoi ? J'étais nostalgique de l'Estonie quand j'ai fait 60 vidéos en 60 jours, tu vois. Ou alors je crois que c'était 80 vidéos, un bail comme ça, tu vois, j'avais fait vraiment... une activité de fou malade. Et donc du coup, bah, cette semaine, cette semaine only, puis on verra plus tard pour récupérer... Comment ça s'appelle ? Pour répéter l'opération de temps en temps. Je vais rester sur ma chaîne dans ce petit format un peu moins de gaming en ce moment, un peu plus d'autre chose, des formats IRL, des trucs cools, tu vois, des Z-Story, des bails comme ça. Mais cette semaine, je vous assure, cette vidéo, voilà, comme ça, cette vidéo, tous les jours à 19h. Tous les jours à 19h, pendant 7 jours, vous aurez une vidéo... Oh merde ! Oh, j'ai pas eu le kill ! Ah, mais c'est terrible ! J'ai du manque de réussite de fou ! Vous aurez, pendant 7 jours, une vidéo de Zack Nani. Là, vous avez du Black Ops 2, c'est cool. J'ai vu qu'il y a eu un nouveau serveur, Advanced Warfare, version un peu modée, etc. Je crois qu'il y a Aymen Zer qui a fait une vidéo dessus, donc moi, étant grand friand des serveurs modés, j'irai faire dessus. Grosse dédicace à Aymen, d'ailleurs, un créateur Call of Duty de qualité, comme il n'y en a plus forcément énormément en dehors de Warzone à l'heure actuelle. Nous, on n'est pas resté collé à Warzone, on aime vraiment la licence, hein ! On aime bien le multi, le beau multi ! Dites-vous qu'il y a même BF5 qui me donne envie de jouer en ce moment, mais ça, c'est autre chose. Et puis, pour le reste, oups, oups, dommage, j'ai raté un kill un peu facile, tu vas avoir envoyé le fou droitement. On est quasiment en tête, là, mine de rien. Hop, hop, oh, mais attends, 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 faut que je réussisse à trouver le temps de le foutre. Tac, tac, tac. On va faire des kills, là. Deux kills. Bon, deux kills, c'est déjà très bien. Trois. Ensuite, à ma gauche, il y a quelqu'un, c'est sûr. Il est en dessous. Quatre. Oh, le fils de pute, il a envoyé le C4 ! Je te déteste, mon frère. Oh, les C4 comme ça, là, pourquoi des... Oh, merde ! Oh ! Donc, ouais, il y aura ça, il y aura du Advent Swarfair, donc, sur le serveur modé. J'ai vu qu'il y avait également un serveur modé World at War, donc, aujourd'hui, il y aura beaucoup de OG Call of Duty. Cette semaine, peut-être pas de Black Ops Cold War, mais il y aura, en tout cas, du contenu avec aussi un concours de blague. Donc, je me permets de spoiler, mais le concours de blague sortira ce week-end. Donc, le dernier a été très prolifique, je vous avais dit, j'en ferai moins. Pas toutes les semaines, mais peut-être deux dans le mois, ce qui serait déjà, quand même, on va dire, respectable. Mais j'ai été content, parce que j'avais peur de devoir mettre le format aux oublies, et, tu sais, à force, c'était un concours de blague au bout du 7 ou 8e, tu sais, tu sais, tu fais un concours de blague pour rire, Puis, à la fin, t'as envie de te flinguer, frère, t'es comme ça, ouais, non, blague déjà faite, ouais, non, c'est nul, ouais, non, à chier, fin. Là, pour le coup, vous êtes dépassés, il y a eu des petits humoristes, hein, je vous connais, vous, les petits rebeux, là, il y en a, ils sont là, ils viennent, ils veulent faire les rigolos. Non, mais je connais, moi aussi, j'ai été un rebeux rigolo, mais, et donc, du coup, franchement, vous êtes dépassés lors du dernier, et ça va donner un truc de qualité ce week-end, donc, cette semaine. Donc, cette semaine, 5 vidéos Call of Duty, un Z-Story, et un concours de blague, c'est Zak qui vous régale, c'est le Eid Mabrog de Zak, ça fait plaisir. Oups, 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 attends, on va changer d'arme, on va prendre un petit coup de scorpion. Hop là. Attention, hein, il commence à être un peu bordélique, hein. Il y a un fusil à pompe. Aïe, 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 aïe. Là, je vais être invincible. Là, 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 tu sais quoi, regarde, je vais aller là-bas, je suis le prince de la station. Ça va être ma station. Non. Mais non, j'étais le prince de la station. Finalement, j'étais peut-être pas le prince de la station. C'était le but, mais je trouve que, quand même, pour un mec qui est arrivé plus tard dans la game, je m'en suis sorti quand même assez cool. De toute façon, en mail général, quand t'es les 3 premiers, t'as gagné, c'est pas moi qui le dit, c'est le jeu, ça fait plaisir. Bon, et bah voilà, j'espère que l'émission, enfin, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein. On se retrouve toute cette semaine pour parler de plein de sujets différents. J'ai peut-être pas pu tout aborder, mais bon, on se retrouve dès le mardi, mercredi, etc. Des gros bisous, et je vous dis à demain, les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501